Disclaimer ultra 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 important avant de commencer la vidéo, cette vidéo n'est pas une thérapie et n'a pas pour but de soigner, ce sont donc des clés juste pour comprendre les TCA. Cette vidéo va aborder très brièvement les TCA mais on va surtout parler d'anorexie mentale qui induit donc l'hyperphagie, la boulimie, la restriction alimentaire, la dysmorphophobie et évidemment du coup on va parler de la représentation du corps et du poids des normes sociales sur le corps dans la société donc si jamais vous n'avez pas de TCA ou tout ça vous pouvez quand même regarder la vidéo puisque c'est possible que vous ayez des complexes induits de la société. Voilà donc déjà ça c'est important, c'est pas fini encore parce qu'il y a beaucoup de disclaimer à faire. Faut savoir que les troubles des conduites alimentaires c'est très compliqué et très dangereux d'en parler parce que ça peut être symptôme de d'autres maladies donc associé à d'autres maladies mentales ou troubles mentaux du genre troubles dépressibles, troubles du spectre autistique, troubles du spectre de la schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs, bipolarité et ainsi plein d'autres. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas s'auto-diagnostiquer et d'aller consulter un psychologue, un psychiatre etc etc parce que ce que vous savez sur les TCA et sur toutes ces maladies c'est juste une aiguille dans une botte de foin. J'ai adopté la bête. Et ça Guigui t'aurais imaginé un jour comme quoi tout est possible. Quand on aime, on reçoit. Tu vas me faire le coup maintenant de te barrer. On a tout organisé en fonction de ta beauté et tu te mets devant la caméra. Toujours à m'en sortir parce que j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Je sais très bien que je suis faible et je sais très bien que je me retomberai dedans au moindre truc. Je sais que même quand je ne me fais pas vomir j'ai toujours des troubles avec le poids. Et récemment vous ne faites que me dire qu'il a grossi. Si oui j'ai grossi parce que quand ça ne va pas je bouffe comme 10. Et après je m'en veux tellement que je ne mange pas pendant des semaines. C'est pas vraiment si on peut s'en sortir en fait. J'aimerais bien savoir si vous vous êtes déjà tombé dedans et si vous en êtes sorti réellement. Je veux dire vraiment vraiment. Ah c'est moi il y a 4 ans et demi. J'avais 23 ans et je souffrais de TCA. Et à cet instant précis j'avais conscience que j'avais des TCA. Et si aujourd'hui je vous fais cette vidéo 4 ans plus tard c'est parce que je m'en suis enfin sortie. Et vous imaginez même pas à quel point c'est libérateur. Parce qu'en toute sincérité j'ai jamais cru et je pensais réellement qu'on sortait jamais des TCA. Je tiens à préciser que cette vidéo va parler de mon expérience personnelle. Cependant je suis en 3ème année de psychologie donc ça va aussi se baser sur des recherches, mes cours et donc mon expérience personnelle. Et qu'il faudrait que j'aille consulter quelqu'un parce que je m'en sors pas vraiment. Je me souviens très bien d'avoir tourné cette vidéo, de ce que je ressentais et vraiment j'étais loin, très loin de m'imaginer tout le chemin que j'allais parcourir et tout ce qui me restait à faire pour m'en sortir. Aujourd'hui je vais vraiment essayer de vous donner les clés, peut-être vous en sortir mais je vous promets pas que vous serez prêts à les saisir, à les accepter ou même à regarder la réalité en face. Et je sais par avance que vous allez faire l'amour parce qu'on est matrixé depuis notre plus jeune âge sur le poids, sur le corps et sur l'alimentation et que la dissonance cognitive va rentrer en jeu. Mais je veux mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et vous dire quelque chose que je pense très personnellement. Si vous voulez maigrir, perdre du poids etc, vous ne sortirez pas de vos troubles. Si vous pensez que votre corps définit votre bonheur, vous ne sortirez pas non plus. Et je sais par avance que vous allez dire non mais moi je, je vous arrête dessus, vous êtes dans le déni et je le sais parce que je suis passée par là. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est sûrement parce que vous n'avez pas trouvé la solution à votre problème. C'est peut-être parce que vous ne faites pas les bonnes choses. Il faut souffler un coup, serrer les dents, si jamais vous n'avez pas envie d'entendre ce que je vais dire, vous pouvez partir. Et si jamais bah c'est parti. Avant toute chose évidemment c'est quoi les TCA ? Il y a plusieurs formes de TCA qui sont donc répertoriées dans les manuels de diagnostic des maladies mentales dont le DSM-5. Si vous avez des TCA c'est que vous êtes malade mental. Le mot est très fort, très dur à accepter et fait mal parce qu'en France nous sommes plutôt psychophobes. Et l'insulte basique t'es un malade mental pour dénigrer quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord est à tort un basique dans la langue française. Mais c'est un fait, vous avez un trouble mental. De ce fait comme vous en doutez on ne soigne pas un trouble mental en regardant une vidéo YouTube, en tapant sur des forums, en regardant des recettes miracles. Et bien en allant consulter un psychologue. Et je tiens à faire un foutu disclaimer à ce moment précis de la vidéo. Parce que je vois sur internet des vidéos sur les TCA. Parce que évidemment c'est un sujet à la mode malheureusement mais c'est une maladie. Donc vos astuces pour sortir des TCA alors que vous êtes en plein dedans, n'en faites pas. C'est juste très très dangereux. Et moi-même à l'époque je l'ai fait parce que je n'étais pas renseignée. Mais les maladies mentales ne sont pas à prendre à la légère. Sans avoir fait de recherche, sans avoir réellement conscience de ce que c'est, parler de ces sujets est très dangereux. Bref, les TCA. Nous avons donc anorexie mentale ou anorexie nerveuse. Mais pour chaque catégorie il y a encore des sous-catégories donc je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails. C'est la peur de prendre du poids. Je sais, ça pique mais je vous l'ai dit. Donc on reprend. C'est la peur de prendre du poids caractérisé par des comportements répétés visant à corriger un défaut physique imaginaire ou à une imperfection dont la perception est démesurée. Je vous ai déjà parlé de la vidéo sur les dysmorphophobies. Parce que j'ai été touchée par tout ça pendant très longtemps. Au passage dans la vidéo, comme vous pouvez le voir, ou pas forcément, mais je suis encore dans mes TCA. C'était la fin, c'était la porte de sortie. Mais juste à ma manière d'en parler, je sais que je n'étais pas encore totalement sortie. Je tiens à préciser que les TCA dans l'anorexie, ce n'est pas associé à un corps. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des formes ou quelqu'un n'en a pas, etc., etc., qu'il ne peut pas être anorexique. L'anorexie, encore une fois, c'est une maladie mentale. Évidemment, le fait d'avoir toujours peur de maigrir, etc., ça sera potentiellement des jambes minces. Mais si c'est associé avec une hyperphagie, etc., ça fera que les gens sont beaucoup en surpoids. Parce que quand une personne parle de ses problèmes d'anorexie, il y a beaucoup de rires gras en mode « Ah ah, ça n'a pas marché, t'as vu comme t'es grosse. » On n'a plus 12 ans et demi, on n'est plus au collège. Mais ça transpire juste le manque de culture et le vide cognitif de ces personnes. Rien de plus. Ensuite, en TCA, nous avons la boulimie nerveuse. C'est caractérisé par une absorption en période de temps limitée, d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorbent en une période de temps similaire. Et on a ce sentiment de perte de contrôle et de culpabilité pendant les crises. Ensuite, on retrouve l'hyperphagie. En gros, on utilise le terme d'accès hyperphagique. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la boulimie. C'est souvent associé à d'autres maladies. C'est parce qu'on a tellement peur de grossir que du coup, on se retrouve à faire l'inverse, c'est-à-dire à manger de façon compulsive. Donc grosso modo, les accès hyperphagiques sont surtout des symptômes des autres TCA. Et ça a un rôle très important dans la survenue du poids ou de l'obésité. Et personnellement, j'ai pris tout mon poids dû à l'hyperphagie boulimique. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on retrouve d'autres formes de TCA, dont l'alimentation sélective, c'est-à-dire les phobies alimentaires, comme l'incapacité à manger certains aliments, le pica, donc c'est l'ingestion de choses pas comestibles. Il y a des gens qui mangent des cailloux ou des trucs qui ne se mangent pas habituellement. Ensuite, il y a le méricisme, qui est donc le phénomène de rumination. C'est le fait d'ingérer des aliments, de les mettre là et de les faire remonter le long de l'ésophage et de les cracher ou de les faire vomir ou voilà. Ainsi que d'autres TCA spécifiques ou non, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les TCA maintenant dans la vidéo parce que ce n'est pas le but. Mais encore une fois, c'est différent chez chaque personne. Il y a des TCA qui sont plus ou moins fortes, etc., en fonction des années, des phases, etc. Je reprends ma petite voix du disclaimer, mais voilà, c'était surtout pour vous faire comprendre que les TCA, c'est bien plus que la représentation sociale qui est de « Oui, les gens qui ont des TCA, c'est juste le fait de perdre du poids. » Non, ça peut être des gens qui n'ont pas du tout envie de perdre du poids, qui ont juste d'autres maladies mentales associées et c'est juste un symptôme de d'autres maladies. Dans cette vidéo, on parle d'anorexie mentale, mais l'anorexie mentale, c'est aussi un symptôme de d'autres maladies psy. On ne se contente pas de ce que je dis. Si jamais ça ne va pas, si jamais vous ne vous sentez pas bien, vous allez consulter. Moi, ma vidéo, elle va juste parler d'anorexie mentale due à l'influence de la société, pas due à des traumas, pas due à plein d'autres choses. Donc voilà. Globalement, mon histoire, je vais vous la faire rapide et courte parce que je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois. Très rapidement, j'avais environ 14 ans, il m'est arrivé quelque chose de vraiment pas cool. Suite à ça, je suis passée dans une phase très sombre, c'est-à-dire avec des pensées suicidaires, etc. Je culpabilisais, j'avais honte, j'avais peur et j'étais salie, dégoûtée, enfin bref, tout ce sentiment de dégoût. Je n'arrivais pas à dire les choses. Mon corps s'est totalement paralysé et j'étais incapable de manger, c'est-à-dire que je ne mangeais pas et je me faisais vomir. Et ça a duré quand même entre 3 et 6 mois jusqu'à ce que j'arrive enfin, après plusieurs visites chez le docteur, etc., à parler à mes parents de ce qui m'était arrivé. Du moment où j'ai réussi à prendre la parole et à parler de ça, j'ai repris la nourriture petit à petit, parce que c'est très dur au début. Donc je suis descendue à 46-47 kilos pour 1m58. J'ai commencé par tomber là-dedans, pas par un but de maigrir, mais plus par un dégoût pour le monde, pour la vie, etc. Après, je me suis dit, c'est bon, c'est nickel, je m'en suis sortie, sauf qu'après, c'est la société qui a pris le dessus. J'étais persuadée que j'étais grosse, alors que bon, je faisais 50 kilos pour 1m58. Je me voyais avec des bourrelets, j'étais influencée par tout ce que je voyais. Quand ça allait pas, quand j'étais pas bien, etc., je passais par des phases où je me faisais vomir, des phases où ça allait mieux. En ayant conscience de tout ça, évidemment, qu'il fallait pas me faire vomir, etc., mais j'avais vraiment associé les TCA juste au fait de se faire vomir. Continuer, là, j'ai commencé vraiment à faire des périodes où pendant un mois, deux mois, je mangeais, faisais des rééquilibrages alimentaires, des régimes, etc., avec sport à outrance et tout ce que vous voulez, et puis des phases où, bien évidemment, je remangeais à mort parce que j'avais la dalle et parce que ci, parce que ça. J'avais conscience, mais en fait, je n'avais pas conscience. Il y a un problème, mais je veux pas le voir. Je suis influencée par la vie, par le monde, par les gens, etc., et par les paroles. Quand on dit à quelqu'un, ah, t'as maigri, t'as grossi, tais-toi. Dire à quelqu'un, tu as maigri, ça ne devrait pas être un putain de compliment. Et dire à quelqu'un, tu as grossi, ça ne devrait pas non plus être une insulte. Genre, gardez vos commentaires sur le poids pour vous-même. Frère, tu peux dire à quelqu'un, ah, waouh, tes idées sont super, tes idées sont innovantes, etc., plutôt que de dire, t'es mignonne, t'as grossi, quand t'es une femme, t'es réduit à ton physique. Enfin, genre, je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est un sujet qui me pèse aussi, ça. Genre, pourquoi dire à quelqu'un, t'as maigri ou t'as grossi ? On s'embalèque. Et si une personne fait un régime, dis-lui, stop, frérot, ne fais pas de régime. Au lieu de lui dire, t'as maigri, de la pousser encore plus. Et personnellement, j'étais fascinée par la maigreur et j'ai toujours associé le mot gros à une insulte. Comme si être gros ou même avoir un bourrelet, ça allait faire en sorte que je n'avais pas trouvé d'amis, pas trouvé de travail, pas trouvé de mec, pas être heureuse dans ma vie. Parce que nous sommes dans une société grossophobe, tout simplement. Et je sais que c'est très dur à accepter, très dur à entendre, mais il faut arrêter de se voiler la face. Moi-même, je l'ai été pendant très longtemps. C'est du bullshit. On vous manipule totalement. Votre poids ne définit pas et ne définira jamais votre bonheur. Sinon, toutes les meufs minces, les fit girls et toutes ces meufs-là, elles n'auraient pas de problème dans leur vie et pourtant, elles ont les mêmes problèmes que toutes les personnes. Votre poids ne fera jamais votre bonheur. Et je vous le répète, qu'importe votre genre, si quelqu'un vous juge sur votre physique, ne lui donnez pas l'heure. À quoi ça sert de faire des régimes, etc., etc., pour être bonheur sur la plage, pour plaire à quelqu'un de superficiel et stupide, vous faire souffrir votre corps, votre cerveau. Pour des gens qui n'en valent pas la peine, des gens qui vous jugent sur votre physique, n'en valent pas la peine, ne jugez pas un livre à sa couverture. Lisez à l'intérieur. C'est vraiment, pour moi, le secret du bonheur, hein, je... Et oui, je sais que c'est dur à entendre, mais je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Il y a plein d'influenceurs qui le font très bien. Moi, j'essaie vraiment de vous apporter une autre vision des choses. La vidéo qui, personnellement, m'a énormément aidée et m'a fait ouvrir les yeux, c'est la vidéo de Psycho Quack. Donc, c'est un vidéaste vulgarisation sur la psychologie qui est juste pépite. Je vous la mettrai ici. Alors, si jamais vous voulez débattre avec moi, d'abord, finissez cette vidéo, regardez la vidéo de Psycho Quack et on en reparle. Mais il y a plein de choses à être. C'est ça que je tiens personnellement à faire des vidéos avec des sources d'articles scientifiques qui prouvent donc l'effet. Personnellement, j'ai pris un peu plus de 10 kilos en deux ans. Donc, il faut savoir que j'ai toujours fait entre 50 et 53 kilos et je suis montée jusqu'à 64-65 kilos. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'internais entre des phases d'hyperphagie et des phases d'anorexie mentale. Et j'ai pratiqué ce démon qui est la restriction cognitive. Je vais vous expliquer ce que c'est la restriction cognitive, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai ouvert une chaîne neuro qui parle vraiment de comment fonctionne le cerveau qui s'appelle Dans ta tête. Je vous la mettrai ici. Et sur cette vidéo, je ferai une vidéo en complément de celle-ci qui va expliquer vraiment le mécanisme de la restriction cognitive dans le cerveau en détail. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous y abonner. C'est super cool, c'est plus pour mon projet master, mais comme le sujet de la neuro, etc. et du cerveau m'intéresse de ouf, je me suis dit, pourquoi pas faire un sujet sur vraiment comment ça fonctionne la restriction cognitive. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ici. Il y a déjà quelques vidéos. Encore la voix du disclaimer pour la troisième fois et dernière fois de la vidéo. Je vais vous parler maintenant de ma nouvelle façon de voir la monde depuis que je n'ai plus de TCA, depuis que je n'ai plus peur de grossir et comment je m'alimente. Cependant, je tiens à disclaimer, encore une fois, si vous êtes atteint d'obésité, il faut savoir que vos mécanismes biologiques sont différents de moi puisque je n'ai pas de problème de surpoids et c'est très important à prendre en compte. Ce dont je vais parler, c'est pour ceux qui n'ont pas de problème de poids et de problèmes hormonaux. Encore une fois, si vous avez quoi que ce soit comme problème, vous allez consulter un psy ou un diététicien. En toute intérilité, ça serait trop simple de dire qu'il y a juste la restriction cognitive qui fait prendre du poids, mais aujourd'hui, c'est prouvé que c'est quand même un énorme facteur influent sur la prise de poids et l'obésité. Évidemment, l'environnement, l'éducation, le milieu socio-professionnel, l'argent, la quantité de nourriture, d'où tu viens, etc., influencent aussi le poids. Mais quoi qu'il en soit, la restriction cognitive est bien la preuve que les régimes font grossir. Le problème de la restriction cognitive, c'est qu'elle est inconsciemment et indirectement mise en place dans notre société et présente au quotidien via l'alimentation et plein d'autres choses. C'est banalisé. Quand on dit oui, je veux maigrir, etc., personne ne te dit oh là là. Par contre, quand tu dis oui, j'ai grossi, tout le monde est en mode ah bon, mais fais attention. Du coup, tu fais quoi ? Tu fais attention. La restriction cognitive. D'après la théorie de Nisbet, les individus cherchant à maigrir luttent contre des mécanismes de régulation de type biologie. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez dire à votre cerveau non, je ne vais pas manger. Si t'as faim et que t'as envie de ça, à la place, je vais boire de l'eau parce que moi, je veux maigrir et du coup, je ne vais pas manger ce que tu me demandes. Bon, évidemment, vous allez perdre du poids puisque vous allez restreindre votre alimentation. Mais votre corps, cette magnifique enveloppe charnelle, s'en bat complètement les couilles des dictates de la minceur. Votre corps brut n'est absolument pas ce qui est montré ou vendu dans les films, dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Vous êtes influencé par tout ça. Vous voulez maigrir, vous voulez ressembler parce que pour vous, être mince, c'est être beau. Vous voulez vraiment forcer votre corps à faire un poids qui n'est pas le sien. Donc, vous allez vous forcer à limiter votre alimentation. Évidemment, cette soi-disant norme de beauté n'existe pas. En fait, elle est fausse. Enfin, la norme de beauté, c'est pas du tout, mais genre pas du tout ce que vous voyez tous les jours. Prenez juste le métro, regardez les corps autour de vous, regardez-vous, vous allez voir que... Ah non, c'est la réalité. Ce qu'il y a dans les magazines, les réseaux sociaux, etc., c'est du bullshit. Donc, vous allez vous forcer à moins manger, à limiter tout ça pour être en dessous de votre safe point, soit notre vrai poids. Et pour ça, vous allez pratiquer la restriction alimentaire. Vous imposez des limites rigides, vous dire ça, c'est le cheat meal, ça, j'ai pas le droit de le manger, ça, j'ai le droit de manger, j'arrête de manger cet aliment, je le remplace par celui-ci, il faut que je mange telle ou telle quantité à tel ou tel rythme. Vous allez diaboliser plein d'aliments, diaboliser la nourriture et en faire une vraie scène de guerre. J'en ai parlé sur Instagram parce que maintenant, les régimes, c'est en mode ah là là, mais on parle de rééquilibrage alimentaire. Alors, un vrai rééquilibrage alimentaire, c'est un truc où tu as le droit de manger de tout, etc., mais dans la tête des gens, un rééquilibrage alimentaire, c'est la même chose que le régime. Si jamais vous devez suivre des règles strictes avec des trucs que vous pouvez manger, des trucs que vous n'avez pas le droit de manger, la semaine, le week-end, etc., etc., c'est un régime enjolivé par le nom de rééquilibrage alimentaire. Donc, les régimes miracles ou autres blablabla que vous servent vos amis influenceurs en vous disant « Oui, moi j'ai perdu temps en X temps, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça », on en reparle dans 4 ans. On en reparle. Ne faites jamais de régime. Jamais. Parce que ce que vous faites, c'est juste défoncer votre cerveau. Vous luttez contre un truc qui est plus fort que vous, c'est-à-dire le cerveau. Enfin, je veux dire, on sait très peu de choses sur le cerveau et quand vous faites des régimes, vous faites du mal sur le long terme. Vous allez perdre, mais vous allez reprendre. Et vous allez vouloir reperdre, donc vouloir reprendre. C'est quelle vie ? Comment voulez-vous être heureux en vous faisant autant de mal ? Je vais vous donner un exemple de routine que j'ai pratiquée pendant très longtemps en pensant que c'était une bonne chose à faire. Tu veux maigrir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas établir un programme, c'est-à-dire pendant X temps, je mange ça. Tu vas un peu regarder ce qui se fait sur Internet et ce que tu as envie de faire. Bref, un régime ou un rééquilibrage alimentaire. J'en ai parlé sur Insta, ça a fait gros débat. J'ai cru que j'allais me faire couper la tête. Heureusement qu'il y a des gens dans le domaine qui sont venus me défendre. Donc, vous vous fixez ce fameux planning alimentaire avec des restrictions, plus rajouter beaucoup de sport. Évidemment, parce qu'il faut être healthy, il faut manger bien, faire du sport, etc. Donc, c'est cool. Jour 1, c'est bien. Jour 2, c'est bien. Jour 3, c'est bien. Moi 1, ça va encore. Puis la vie. Rupture, travail, confinement, potes, émotions, chagrins, flemme, bêtises. Allez, aujourd'hui, je vais enfreindre ma règle parce que j'ai vraiment passé une journée de merde. Je vais bouffer un gros fast-food de ouf. Sauf que ça ne va pas être un fast-food de ouf, ça va être un énorme fast-food de ouf que vous allez manger très rapidement et de façon compulsive. Parce que votre corps est en manque. Votre corps est trop heureux. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire « Ah, enfin, je mange ! » Donc, il va stocker parce qu'il a peur que vous refassiez ce que vous êtes en train de faire. Il va se dire « Bon, tous les calories qu'elle me donne maintenant, tout ce qu'elle fait, etc., etc., je vais le stocker par peur de remanquer à nouveau, par peur de souffrir à nouveau. Donc ça, je vais le mettre de côté. » Sauf que votre cerveau, il est si malin, il va vous dire « Non, mais là aussi, t'as passé une sale journée. Tu devrais retenter de manger un fast-food. » « Oh non, mais là, franchement, si tu tapais la tablette de chocolat, votre corps en a marre d'être privé de tout et de n'importe quoi, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez culpabiliser, vous allez repartir dans un cercle vicieux « Oh là là, j'ai abusé, maintenant, il faut que je reprends le sport, il faut que je reprends le rééquilibrage alimentaire. » Vous prenez comme moi 15 kilos sur deux ans. Voilà ! Évidemment, quand vous faites ce type de régime ou de rééquilibrage alimentaire, sur le long terme, vous allez être omnibilé par la nourriture, genre obsession pour la nourriture, irritable, hyper émotif, trouver toute une excuse pour être pas bien. Parce que votre corps, ce qu'il veut, c'est grave, donc il va tout faire pour que vous soyez triste et que vous mangez des problèmes de concentration et ainsi de suite. Bref, vous allez le payer. Et je sais que c'est dur à comprendre et à entendre, à accepter. Et je sais que dans le fond, vous avez conscience de ça et que vous allez dire « Oui, je sais, mais... » Il n'y a pas de « mais ». Ce n'est absolument pas possible de vivre comme ça. La nourriture est un besoin primaire. Vous mangez pour vivre. C'est fou qu'on ne sache pas manger. Et si jamais vraiment vous ne savez plus du tout manger, vous consultez un diététicien. Il y a des diéticiens qui sont très cool. Pas mal de personnes dans mon entourage, enfin pas mal, j'en ai trois, qui ont des diététiciens qui leur ont fait totalement des régimes sans restriction, c'est-à-dire manger ce que vous voulez. Mais expliquez mieux que ça. Mais si vous tombez sur des diététiciens qui vous filent des régimes avec des restrictions alimentaires, ce n'est pas ça qu'ils vous font. Mais il y a plein de nouveaux diététiciens et il y a des chaînes YouTube de filles qui font de la diététique qui expliquent ça super bien. Enfin bref, la barre d'infos sera une binde d'or. Je vous promets, je vous mets plein de règles. C'est un psy et un diététicien, c'est les deux conseils que je peux vous donner le plus possible. Je n'ai plus de TCA, je suis sortie de là. Je n'ai absolument pas peur de grossir. En vrai, entre vous et moi, je pense que lui et lui savent mieux ce qui est bon pour moi plutôt que ce que la société, les normes sociales me disent. Évidemment, pour sortir de là, j'ai changé totalement ma façon de penser et indirectement mon alimentation. J'ai perdu 5 kilos ou je ne sais pas parce que là, ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait de régime, je n'ai rien fait. J'ai juste mangé. Et l'objectif pour moi n'était vraiment pas de perdre parce qu'encore une fois, si je perds ou si je grossis, ce n'est pas grave. Et si ça va bien là-dedans, il n'y a pas de raison que votre cerveau vous fasse des misères. À ce moment-là de la vidéo, si jamais tu es en arrivé là et que toi, vraiment, tu n'arrives pas à comprendre tout ça et que tu veux réellement maigrir et que c'est ton but numéro 1, franchement, je te conseille donc de quitter la vidéo. La suite ne va pas plus t'intéresser parce que je ne vais pas proposer de régime miracle mais je vais juste expliquer comment manger dans la logique des choses. En vrai, je te conseille d'aller voir un psy, d'aller trouver ce qui ne va pas. Si vous êtes prêts potentiellement à écouter votre corps et peut-être grossir ou maigrir, on ne sait pas, je vous laisse avec la suite de la vidéo mais en vrai, entre le choix de grossir et d'être heureux, évidemment, l'âge, la confiance en soi et une thérapie, ça aide de ouf pour aller mieux. On ne va pas se mentir. Quand on grandit, on prend du recul, quand on a confiance en soi, on est moins influencé par tout ce qu'on voit, etc. Et ça aide grandement. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai grave envie d'un truc, je ne boite pas de l'eau, je n'essaye pas de couper ma faim, je mange. Monsieur le cerveau, il sait ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Donc, je l'écoute. Si je me lave et que j'ai faim, je mange en fonction de mes envies. Et si je me lave et que je n'ai pas faim, je ne mange pas. Si à 11h, j'ai envie de manger un feuilleté aux chèvres, je mangerai un feuilleté aux chèvres. Si j'ai des potes qui me proposent de manger un fast-food ou si j'ai envie d'un fast-food, je le mange sans jamais une seule fois me culpabiliser. Et là, vous allez vous dire la même chose que je me suis dit il y a 4-5 mois quand j'ai commencé ça, c'est ah non mais je vais manger tout et n'importe quoi. Si vous n'avez pas de problème d'obésité, parce que je tiens encore à signaler que quand vous avez de l'obésité, la biologie est différente puisqu'ils n'ont pas forcément la leptine qui s'active, etc. Mais nous avons l'hormone de satiété qui nous indique quand nous avons faim et quand nous avons plus faim. Donc, si vous avez envie de manger n'importe quoi, votre corps sera à même de vous dire stop, là tu abuses. Si vous faites comprendre à votre cerveau que quand il vous demandera quoi que ce soit, n'importe quoi, vous allez lui donner, il n'aura plus raison de vous envoyer des compulsions et de vous faire manger plus que de raison puisqu'en fait, il sait que quand vous aurez faim, vous allez manger. Évidemment, si vous avez vraiment peur de grossir, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas berner votre cerveau puisqu'il ne faut jamais, jamais culpabiliser de manger. Vous ne culpabilisez pas quand vous allez faire pipi. C'est tout pareil. Vous mangez parce que vous avez faim. Mais laissez-vous manger tranquille. Évidemment, si vous êtes au travail et que vous ne pouvez pas manger quand vous avez faim, c'est encore différent. C'est surtout que votre cerveau sait qu'il ne peut pas à l'instant T. Ce n'est pas vous qui essaie de douiller votre cerveau. C'est que là, ce n'est pas possible. Là, j'ai envie de grailler de ouf. Il est 19h, je sais qu'à la fin, je vais aller manger. J'ai donc accepté de ne plus contrôler mon poids et j'ai lâché totalement prise à ce niveau. Vous allez faire la paix avec la nourriture. En faire ton ami. Il y a plein de choses pour bien manger. Déjà, le plaisir, ça rentre en compte. Prenez là, le plaisir quand vous mangez. Quand vous faites des régimes et que vous mangez des trucs sans beurre, sans sel, sans rien, la touffade et tout, votre cerveau, il va avoir la dalle. Mangez avec plaisir. Vous prenez votre assiette. Déjà, je vous conseille grandement, évidemment, de cuisiner. Ce n'est pas possible pour tout le monde, etc. Mais mangez de la bonne nourriture. Ce n'est pas pour autant qu'il faut manger n'importe quoi. Vous cuisinez des trucs qui vous font envie. Vous mettez ce dont vous avez envie mâchez, vous appréciez chaque saveur, vous concentrez, vous dites à votre cerveau « T'as vu comme je me régale ? » etc. Le plaisir est très important quand on mange. Si votre cerveau ne prend pas de plaisir, il ne va pas enclencher le fait que vous avez mangé. Cependant, il faut arrêter avec ça aussi. Finissez pas vos plats si vous avez plus faim. Je sais que depuis l'enfance, on entend « Faut finir ton plat, c'est pas bien le gaspillage ? » etc. Si tu n'as plus faim, ne te force jamais à finir ton assiette. Si tu n'as plus faim, c'est que tu n'as plus faim. Donc ne force pas. Évidemment, s'il te reste la moitié de ton assiette, tu le mets de côté ou tu le donnes à quelqu'un, etc. Tu évites de jeter. Je sais que quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, je prenais toujours des grosses quantités parce que j'étais habituée à manger de façon boulimique sans jamais prendre de plaisir. Je me retrouvais avec des moitiés d'assiette en mode « Ah là, je ne peux pas. » Aujourd'hui, je sais que je ne peux plus manger les quantités que je mangeais avant parce que je mangeais tellement par compulsion que je mangeais beaucoup trop. Vous apprenez à écouter votre corps. Vous mangez doucement. Vous écoutez votre ventre. Évidemment, votre balance pour peser votre poids, vous enlevez les piles, vous la cachez, vous la jetez, vous la vendez, c'est rien du tout. Donc voilà, mes conseils en gros, c'est de ne pas culpabiliser, manger quand vous avez faim, ne plus manger quand vous n'avez pas faim, prendre du plaisir, prendre le temps de manger, apprécier votre nourriture, cuisiner et faire du sport. Et faire du sport, évidemment, pas pour maigrir parce que quand vous faites du sport, vous activez des hormones qui sont super cool, donc l'endorphine, etc., qui font que vous vous sentez bien, qui luttent contre l'anxiété, etc., donc au lieu de prendre des drogues ou de trop manger, faites du sport. Mais je vais y revenir juste après. Voilà, j'avais fait un post Insta qui expliquait ça très clair. Pour conclure, je suis heureuse avec mon corps, avec mon poids, avec ma façon de gérer ma nourriture. Je me suis toujours sentie très à l'étroit dans mon corps. J'avais toujours mal au ventre, j'avais toujours des douleurs X ou Y. Vous le savez très bien, j'en ai parlé plusieurs fois. J'ai toujours eu cette impression d'être de trop, de ne pas être bien dans mon corps. Et aujourd'hui, cette impression qui m'appartient, je me sens juste à ma place. Je ne me sens plus du tout débordée de mon corps. C'est la première fois que je tiens le sport sur des mois et des mois parce que je fais du sport pour d'autres raisons que pour mon corps. Je le fais parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait souffler et je n'ai jamais fait autant de sport de ma vie. Aujourd'hui, j'arrive à ne pas manger les trucs en temps réel, c'est-à-dire que je peux acheter des gâteaux, du chocolat, en me gardant la tablette pendant un mois et en mangeant quand j'en ai envie. Je n'ai plus d'obsession, je n'ai plus de compulsion. J'ai redécouvert totalement la nourriture. J'ai même découvert des choses que je n'aimais pas à 27 ans. Je suis devenue un peu plus sélective aussi dans ma nourriture et je me sens libérée d'un poids qui est immense. Quand je vois des gens parler des TCA, c'est là où je me rends compte le plus que j'en suis sortie. Quand j'entends leur discours, quand je les vois faire, les vois agir, je prends conscience que c'est fini. Mais je n'ai jamais été aussi heureuse concernant mon poids, mon alimentation. Je n'ai jamais été aussi bien et ça a pris du temps. Ça m'a demandé beaucoup de changements mentaux, vraiment, parce qu'encore une fois, c'est une maladie mentale et je tiens vraiment à le répéter, mais ne prenez pas les TCA à la légère. Si vous avez des problèmes d'alimentation, des problèmes ou autre, c'est que quelque chose ne va pas et ce n'est pas grave d'aller voir quelqu'un. Donc, allez consulter parce qu'il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont en sous-poids ou en surpoids. Il y a des gens qui meurent dû à l'alimentation qui ne sont même ni en surpoids ni en sous-poids. Si franchement, maigrir, c'était aussi simple que courir et bien manger, il n'y aurait pas d'obésité. Aujourd'hui, vu le taux d'obésité qui ne cesse d'augmenter, c'est qu'il y a quelque chose clairement dans notre société qui va mal et le rapport à la nourriture, en soi, manger, tu as un besoin vital qui est contrôlé par la société. Il y a des règles, des regards, des moqueries, des jugements, des dictats et ça joue grandement sur la confiance qu'on a en nous. Donc, ça devient un cercle vicieux parce qu'on mange. On mange pour oublier. On mange par émotion. Avant, j'étais en prison, prisonnière de ce corps et de ces dictats et aujourd'hui, je suis enfin libérée et j'espère grandement qu'avec cette vidéo, vous allez trouver la voie de la liberté ou vous libérez totalement. Et ouais, c'est encore moi, je n'ai plus d'isqu'elle meurt mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite fortement à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, à la partager parce que je pense que c'est un sujet super important. J'espère de tout mon cœur qu'elle va vous plaire et qu'elle vous aura plu. Bon dimanche et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Aussi travaillée que celle-là, promis. Vous avez vu, je fais moins de vidéos. C'est pour faire des vidéos plus travaillées. Donc voilà, bye bye.